donc là on est prêtes dites nous si vous appréciez une personne apprécie très exactement 4 5 heures mais comme c'est pour voyager ça ne dérange pas de quand c'est pour aller au taf là il faut nous voir j'espère que vous allez bien en tout cas nous ça va très 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 bien parce qu'on se prépare encore à voyager comme vous le savez et là du coup on est en partance pour le Mexique donc la destination encore franchement c'est une destination Mexico c'est ça et du coup on va arriver à Cancun et ensuite on va faire la plupart de nos activités à Toulon on va essayer de visiter la région du Quintaro je ne savais pas si ça se prononce comme ça on va mettre la description juste en bas excusez nous si ça ne se prononce pas comme ça en tout cas on sait comment on sait la langue des mexicains mais franchement on a un programme bien chargé déjà là on est encore en France on est dans l'avion en direction de Londres on a deux escaliers on a Londres et ensuite Miami si vous voulez Miami et là on est à deux parce que tu vois vous retrouvez au nord à l'Ontario et enfin on arrivera en groupe on est dans la voiture mais on va aller voilà comme d'habitude on vous emmène avec nous on espère que vous allez kiffer ce vlog on va faire de plus d'autres nuits en tout cas pour qu'il soit bien fait et voilà donc à toutes on se retrouve tout à l'heure ça va ? pourquoi ça va moi ? c'est froid moi le froid même ça m'a réveillé quand même on est déjà fatigués on est déjà fatigués on met la poète et ils nous ont même pas proposé la poète et tout non c'est pas bon j'ai dû Dieu merci c'était qu'une heure de une heure hein, une heure de vol en tout cas voilà mais en tout cas le voyage va être très long euh là du coup on va prendre le vol pour arriver à Miami et et ensuite on arrive enfin à Kank ah oui oui on va rejoindre Aurore Aurore ça va te rejoindre à toutes est-ce qu'un jour ça va changer tout ça ? ça y est on a retrouvé Aurore mais c'était chaud maman cours cours parce que là on va rater le vol mais c'est toujours la même chose toujours la même chose merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup donc en fait on était censé prendre notre vol de Londres à Miami donc à 9h35 l'avion était censé décoller à 9h35 il n'a jamais décoller à 9h35 en fait il n'a jamais décoller à 9h35 c'est-à-dire à 10h en le temps qu'on l'a c'est à quelle heure que le moment on est parti ? c'est à 11h en le temps qu'on le dort ? ouais à 11h on a quitté l'avion en 11h on a quitté l'avion en 11h on a quitté on a annoncé qu'il y avait un problème technique déjà même dans l'avion ça ne me faisait pas il n'y avait rien du temps au bout d'un moment il nous a annoncé qu'il y avait un problème technique au niveau d'une pompe je ne sais pas quoi le problème technique dans l'avion c'est pas forcément ce qui rassure le plus mais quoi tout d'un coup on est resté on est resté on a attendu qu'on est caro je pense qu'on a dormi un peu ouais on a dormi un peu et tout et à un moment il y a The Annonce qui nous dit que l'avion est retardé jusqu'à 14h30 14h30 on a dit qu'il n'y a pas de filtration en Europe quand les avions sont retardés jusqu'à 14h30 il y a des indemnités donc nous ça nous allait et puis au moins ça nous rassurait que le point d'équipe était je voudrais d'abord vous remercier pour votre patience c'est l'annoncement du public c'est l'annoncement du public 207 à Miami c'est l'annoncement du public donc là avant on est pas allé je sais où on était du coup on a quitté l'avion oui on a quitté l'avion on a quitté l'avion on était vraiment contentes on s'est dit bon un problème technique a été détecté ça va être réparé qu'importe le temps que ça prendra ça va être réparé et puis bon voilà c'est que dans tous les cas nous ce qu'on veut c'est aller en Amérique à partir du moment où on arrive à l'intérieur à Miami c'est le doute c'est tout on revient on nous a donné un petit coucou pour pouvoir manger on est parti manger de du pain et tout on s'est posé on était fatigués on revient et tout au niveau de la porte donc pour 14h30 voilà on arrive enfin on arrive un peu en avance voilà on arrive un peu en avance et tout jusqu'à 14h30 on arrive là même on a dépassé même il est combien là ? il est bientôt 15h il est bientôt 15h il est toujours là il est 14h40 donc là on est en train de se dire est-ce que finalement on va pas rester bloqués ici à Londres est-ce qu'on va vraiment prendre un vol pour arriver à Miami et si on le prend à quel on va arriver ? parce que là on se dit clairement que de toute façon le Mexique pour ce soir c'est même comme c'est mort non ? là ce soir c'est sûr qu'on va on va rentrer ici en tout cas on arrive en Amérique parce que c'est des époques en Sud c'est sûr qu'on restera à Miami on est en atteinte à un peu après nous voilà personnellement on préfère faire une petite nuit à Miami c'est pas gênant en soi après si on arrive à 3h du matin et que le lendemain le vol il est à 10h voilà ce serait juste histoire de on pourra juste dire qu'on a dormi à Miami on a pas pu un peu visiter de toute façon quoi mais bon vas-y tranquille après ce n'est que parti en Amérique après on verra mais franchement mais bref pour vous dire que voilà en fait là toujours des trucs bizarres ça se passe jamais comme prévu ça n'existe pas ça mais là par contre c'est le voyage c'est vraiment on a vécu une dinguerie même d'habitude même encore ça passe là là habituellement c'est des petites dingueries façon qui créent des anecdotes mais là c'est une vraie dinguerie même 14h c'est bientôt 15h un vol de repos depuis 9h30 il est bientôt 15h on est encore calé dans un repos là et puis on ne peut rien faire eux ils ne savent même pas comment se comporter elle a fait son annonce elle est là à Apollo 2 elle ne peut que s'excuser et rien d'autre c'est compliqué c'est ça oh n'a mordé Apollo 2 c'est bon non non tranquille on est grave heureusement que donc voilà voilà un peu la story time voilà ça continue donc euh on espère que bah la prochaine séquence on sera soit à Miami soit à Corcun mais là t'imagines la prochaine séquence on est encore là par contre là je crois que j'ai pleuré là j'ai pleuré par contre là j'ai pleuré par contre le vol est annulé top donc là il est actuellement 16 heures passé l'avion n'a toujours pas décollé il nous a annoncé que finalement le vol est annulé comment vous dire que j'ai un seum terrible terrible ils nous ont fait poireauter depuis tout à l'heure ils auraient pu nous faire tout simplement changer de vol depuis ce matin on est là en train d'attendre on est bloqués à l'onde en plus ça nous bouffe un jour de notre séjour c'est trop bien donc là clairement on sait pas on sait pas si demain on pourra avoir un vol pour Miami parce que le truc c'est qu'on a pas de vol direct qui va contre nous bref en fait on sait pas donc là peut-être qu'on va prendre de toute façon tout ça c'est à leur frais on va peut-être prendre un hôtel ce soir à Nôtre mais en tout cas il faut que demain ça soit réglé là tout le monde en PLS dans l'avion y'a des gens qui pleurent qui crient on sait même plus on sait plus quoi faire en fait c'est dinguerie dinguerie ce qu'ils font va-t-on réussir à arriver au Mexique c'est ça le ça devrait être ça le titre du le monde mon vrai devrait est-ce donc On a galéré ! On a trop galéré ! Nous sommes enfin ! Il est super chaud ! Les vacances peuvent commencer ! Oh la 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 ! On s'attrape seulement ! On vous rapproche que la voiture ! Du coup, guys, j'ai oublié de vous expliquer la suite des événements puisque clairement, on n'a pas le temps de vlogger avec tout ce qui s'est passé, mais finalement après avoir passé toute une journée entière bloquée à Londres, ils nous ont replacés sur un autre vol le lendemain, donc aujourd'hui sur un vol qui allait directement à Rome Donc là, en fait, on est enfin arrivés et on a passé la nuit à l'hôtel Du coup, on a passé la nuit à Londres la week, au moment donné, on n'y croyait plus du tout mais là, c'est privé, les fias sont là et en plus, il y a une belle ambiance, tout ça, il fait chaud mais voilà ! Les vacances peuvent commencer ! Là, on est en train de récupérer la navette pour ensuite prendre notre voiture ça y est, on vient de récupérer la voiture pour accéder à notre hôtel donc là, les fias sont en train de prendre des photos pour avoir les preuves que la voiture est clean Voilà, donc direction l'hôtel, enfin après 5h d'attente clairement, parce qu'on était là depuis 16h On a 1h44 et on a 1h44 et on a 1h44 donc ça, ça me donne envie de pleurer donc on va direction donc on va direction, bah quand on fait une planète et on suit tout le monde quoi c'est ça voilà on est exténués, on est vraiment exténués on a un gout de nerf en fait moi-même, je suis en train de me dire mais comment on a fait pour vivre tout ça, en fait ? comment on a fait pour tenir ? On a fait tout ça, non ? Bah ouais ! C'est trop ! C'est Dieu qui est fort ! Alors, nous sommes enfin arrivés dans notre Airbnb je sais même pas quelle heure il est il y a 1h30 je crois 1h30 quoi 1h30 1h30 bon c'était pas c'était pas le programme mais là, comment vous dire qu'on va juste préparer pour dormir en fait parce qu'on est tellement fatigué la laitière a roulé presque 2h, ouais presque 2h presque 2h de route ouais, ce qu'on a vécu là c'est 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 too much en fait c'est too much et voilà donc j'en profiterai demain pour vous faire un petit room tour parce que là j'ai la flemme clairement j'ai la flemme je vous montre en rapide mais voilà c'est bon bon hello 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 alors là c'est notre premier réveil à Mexico faire la joie et la bonne humeur on est vraiment, vraiment trop contente d'être là donc là on est en train de profiter des lieux exploiter les lieux de notre Airbnb Il est vraiment mignon Je vous montre tout ça Je vais vous faire le petit room tour Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Alors du coup Là on se prépare Je vous montre un peu Les petits outfits de la journée Aujourd'hui franchement ça va être Une petite journée bien sympa Là on s'apprête à aller faire des courses À Playa del Carmen Et ensuite On va Se promener un petit peu On va essayer de visiter un peu La ville, voir ce que tout le monde propose Et puis après ce soir On va se faire un petit resto Et c'est tout Donc voilà on vous emmène Avec nous C'est parti Let's go C'est parti C'est parti Là on a trouvé un matto Donc on va tester On va tester le McDo Mexique Parce qu'on a faim On a grave la dalle les gars Votre go veut parler en espagnol On a pris un crispy burger Crispy chicken Et les tios aussi Ah bah les tios aussi Elle a pris un crispy chicken Donc voilà on va couter ça Et puis après on va faire Nos petites emplettes Franchement le Mexique C'est comme les States C'est pareil On a l'impression qu'on est Ami amie Ami amie C'est pareil C'est pareil C'est pareil C'est pareil Bonjour Donc on a rencontré Un jeune homme Qui veut nous emmener A la 5ème avenue Vous trouvez un peu de film Merci Merci D'où êtes-vous ? Votre femmes Vous n'êtes pas venu du ciel ? Vous trouvez un peu de l'angèle Un jeune homme Merci 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 Comme moi C'est beau 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 Aurora 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 Bienvenue Ma maison C'est ta maison C'est ta maison C'est ta voiture C'est ta voiture Ça cause des lunettes de soleil ? C'est ta voiture Ah oui C'est pas le français Ah super C'est pas le français C'est pas le français C'est oui 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 je veux parler mais non des femmes comme nous les Mayans, les anciens Mayans disent ne pas oublier vous avez un bon sens je peux vous montrer une pour vous juste pour la fin laissez-moi voir comment est le look dans les filles de la fille on cherche à te débrouiller c'est ça que ça se passe Préscessez Tu es matters l' thank sondern Je suis félicite My é Sueau Est-ce que tu es까요 c'est fou tu as possible que tu es très belle et your married très jeune et toi tu es un jeune non, tu es comme un jeune 21 Non. C'est ça. Parce qu'en Mexique, tu n'as jamais dit l'âge. Mais tu es comme 21, 23 et 22. Ah tu es rajeunie les gens. Oui, tu es rajeunie les gens. Bon bah apparemment la 21 ans on fait 20 ans. Tu es heureux aussi ? Oui. Tu n'es pas mariée ? Oui, je suis heureux. Non. C'est vrai. Qui ? Non, nous avons deux divorces. Ah, ok. Ah, ok. Madame happy. Happy, happy. C'est bon. Maintenant, tu es très heureux. Maintenant, tu es très heureux. Il y a du monde. Alors là, il y a un petit spectacle qui se déroule sur la 5ème avenue. C'est un spectacle Maya. Elle est très heureuse. Elle est très heureuse. Elle est très heureuse, elle est très heureuse. C'est la deuxième fois qu'on vous arrête. C'est pour moi. C'est maintenant qu'on vous fait prendre en photo. Apparemment, nous ont d'accord avec la puissance. Ici, ça des restats, c'est ma puissance. Voilà. On fuit. C'est ça. des restants tout le monde veut prendre des photos avec elle mais c'est incroyable c'est un homme le mexique maya 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 c'est chéolique il a dit quoi pour lui dire il est maya il a dit quoi maya rs maya mexicano mexicano ok ok comme on dit enchanté ? enchanté l'espagnol on a tout oublié je suis content bon bah nice to meet you nice to meet you par quoi je pensais vraiment que les mexicains ils savaient parler ils parlaient bien l'anglais mais en fait ils parlent pas vraiment l'anglais bye je crois que c'est c'est le pouvoir de la mélanine en fait c'est le pouvoir de la mélanine qui fait que qui fait que de la mélanine on a capté ils sont pas aussi bronzés comme nous c'est vrai ils sont pas bronzés comme nous donc petit stop dans un bar à nail parce que Sista va elle va refroidir ses nails en l'air des mois voilà parce que c'est pas bon on va pas du tout donc là on compte sur ces je l'avais fait samedi dernier et on est samedi là bah oui et pourquoi ça s'est enlevé quelques jours avant déjà c'est pas possible c'est pas acceptable en fait donc on compte sur ces jeunes demoiselles pour lui refaire quelque chose de correct et à un prix raisonnable donc on vous montre le résultat juste après voilà les ongles de la Sista, carré, un truc simple, propre là t'es à l'aise ah voilà je suis à l'aise alors du coup on s'apprête à rentrer et on va chercher un bon pour ce soir on va chercher un petit resto ambiancé quelque chose qui va vous faire entrer dans le monde voilà et dans le je clique ici c'est le liquore tequila vous êtes prêtes les filles ? oui oui ça a été gratuitement offert pour ce restaurant les 10 000 bon bah c'est parti hein on va voir dans le coulant oui si il faut faire dans le coulant apparemment on va voir dans le coulant 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 c'est doux c'est beau hein c'est beau hein on va travailler et on va revenir c'est beau merci beaucoup merci beaucoup c'est vrai ou non ? c'est vrai ? mais nous on n'est pas des arrogants nous on est gentils nous on est gentils aujourd'hui j'adore toi tu parles bien le français mais tu viens d'où ? non jamais visiter le français ah bon ? jamais non j'adore le français t'es mexicain ? non non je suis du macédon du nord c'est un peu à côté de Grèce ah ok maintenant j'apprends français c'est super difficile mais j'ai motivation mais tu parles très bien franchement tu parles super bien franchement tu parles super bien mais j'adore le hip hop français ah bon ? tu peux nous faire un petit pas de temps là ? au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au tout le monde ok c'est incroyable Là on a trouvé un pays ici, un petit resto local, manger, 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 on est sur le cadre de la convivialité, je viens de vous parler, je préfère ça, je préfère ça. Voilà, c'est le vrai Mexique, le Mexique c'est ça en fait. Si on est actif, on ne tape pas très propre, mais au moins on est là. Mais on mange à la mexicaine, voilà, on s'apprenne dans l'activité. Avec les locons et ça. Exactement. Donc là on est en train de faire le choix. Donc là on peut le voir, c'est du local, c'est du naturel. On a été servi, franchement désolé, c'est quoi c'est des tacos ou quoi ? On ne sait pas ? Appelle ça tacos hein. On va dire que ce sont des tacos, parce que c'est difficile de se faire comprendre et de comprendre ce qu'ils nous disent. Mais, ça a l'air très très boutueux, ça a l'air très bon. Par contre c'est petit. Ah ouais. C'est très 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 petit. J'ai essayé de demander hein. Ouais. Si c'était assez pour une personne dans mon espagnol malheureusement. Non mais comme tu l'as dit, c'est l'entrée. On mangeait l'entrée là. Voilà, c'est bien dit. C'est très petit mais franchement ça a l'air très bon. C'est comment les quantités des amis là ? Alors vous vous impressionnez les filles ? Eh ! C'était trop gros. Venez en Mexique pour manger une local, s'il vous plaît. Voilà. On n'allait pas dans les restaurants européens si ça n'a rien. Là est-ce que vous vous rendez compte qu'on a mangé pour 3 euros là ? Là je réaliserai, je réaliserai. Et c'était bravo. Franchement je voulais prendre un 4ème tacos. Mais je me suis très bon. Tu te dis vas-y on va doser. On va doser quand même. Mais franchement c'était très bon. Et on est full, on est calé. Là on est prêt à aller dormir. Franchement, parfait. Donc ouais, c'est ce qu'on vous conseille. Alors là, ce cher monsieur est en train de préparer une marquesita. Un marquesita. Un marquesita. Crêpes, pardon, de gaufres. Gros, c'est un peu dur. Et Laetitia elle a demandé du coup de mettre bananes Nutella. Voilà. Après on a la possibilité de mettre... Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Voilà. Alferero, tout ça, il y a plein de choses là. Par contre le conseil qu'on vous donne, ce serait en fait de ne pas les acheter sur les lieux touristiques. Mais de s'éloigner un peu. Vous allez pouvoir diviser le prix par deux. C'est fait vraiment minutieusement. Ah mais oui. Ça va, c'est bon. C'est moins dangereux. Un peu de deux. Et voilà. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Coucou, ça va ? C'est le deuxième jour. Deuxième jour, deuxième jour. Deuxième jour. Donc aujourd'hui, comme convenu, on va faire des courses. D'accord ? Parce que là, comme vous avez vu précédemment, on est dans un Airbnb, donc il faut pouvoir faire des courses et tout, parce que sinon on n'a rien, on a mangé. Frigo est vide. Voilà, le frigo est vide. Donc du coup, on va essayer de chercher un marché où on va prendre des trucs pas très chers, des petits déjeuners et puis des trucs à grignoter le soir quand on rentre et tout avant d'aller dormir. Et ensuite, on va aller dans un musée. Donc le musée du Sphère Ick. On va vous mettre S-F-E-R-I-K. Voilà. Et c'est un musée très instagramable apparemment. Oh, les instagrammeurs. Si vous passez par Touloum et que vous n'êtes pas allé dans ce musée, c'est que vous n'aimez pas votre fonction. C'est que vous n'aimez pas Instagram. Parce que c'est obligatoire d'aller là-bas. Franchement, vous verrez, la structure fait que voilà, il faut la photo installe là-bas. C'est ça. Et on va aussi voir une sculpture qui s'appelle Vandala Luz. Donc ça représente une femme, vous verrez. Et c'est aussi en délire instagrammable. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on ira se baigner dans un lagon. Donc en fait, c'est en vrai une grande cénotée. Donc un peu plus loin de la bordure quand on va plus profondément. Enfin plus loin, c'est pas une part d'autre de la bordure. Ça plonge vraiment franchement quoi. Mais normalement, c'est arrêté là où on a pied quoi. Et c'est apparemment, c'est obsessivé donc voilà. Il faut savoir que ici les cénotés c'est la base. Ah, c'est la base. C'est l'activité principale à faire au Mexique. Alors ça, nous allons voir d'ici demain. Ah oui, d'ici demain. On va en faire à Flosmo, à Govoo. Mercato, Mercato. Ah ha. Pour le centre. Oui, 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 oui. Comprer combien? D'ici. D'ici oris. D'ici là en le centre. Il y a combien de minutes? D'ici Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? 15 ou 20 15 ou 20 Je veux le nom de mercato Mercato Pour la comida Des ayunos Des ayunos, quelque chose à l'aurore Pour la consente Pour la consente Et pour la consente Mercato Cours Cours cod Ham, ham, comida Comida Une maison D'accord C'est un restaurant Cours Cours Comida Cours 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 Alors on est arrivé au Sphere on doit enlever ses chaussures avant de avant d'y entrer c'est frais waouh il est trop beau j'étais tellement calme que j'ai du mal à parler c'est un endroit très carré, très paisible ils ont mis une petite musique d'ambiance qui donne envie de méditer exactement en fait c'est un endroit où t'as clairement envie de te recueillir lui t'as envie de faire une petite séance de yoga j'ai juste envie de croiser mes jambes et d'aller m'asseoir au milieu et lever les yeux au ciel ah de ouf mais effectivement c'est un musée très 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 instagramable et c'est trop beau et les clichés qu'on va faire les clichés de ça c'est trop beau petite explication du coup de ce musée ce qu'il se passe c'est que l'artiste a voulu nous montrer l'intérêt en fait des plantes et les bénéfices des plantes ok pour montrer en fait que les plantes elles sont utiles à tout le monde d'accord on a bien fait en tout cas c'est c'est très bien représenté c'est autre chose le musée là il est illimité donc en gros vous payez à peu près 20 dollars mais vous avez accès au musée jusqu'à 22h ouais jusqu'à 22h donc là vous avez vraiment le temps de profiter de vous promener dans le musée de vous relaxer donc ça franchement c'est cool donc voilà si vous faites un tour au mexique je pense que c'est la base de venir dans ce musée il est exceptionnel il est vraiment très très bon et c'est relaxant en plus donc voilà on a fini notre petite visite au musée franchement c'était lourd et c'était surtout trop beau on a pu faire des beaux clichés donc si vous passez sur instagram faites un tour sur notre page en fait c'est vraiment unique et ouais c'est venu au mexique vénice ouais c'est atypique et c'est un rapport au présent je donne ma formation sur les plantes les plantes médicinales top donc là maintenant direction la plage et ça l'intest calon Que grande placer Quémame la suela baby Wow Esta noche No pasé Es que ahora Verás Esta noche No pasé No pasé No pasé No pasé No pasé Caliente No pasé No pasé No pasé Si se siente Si se siente No pasé Para entonces Vaidolid Ah, tu vas avoir le lit ? Tu vas au Vaidolid le premier ? Non, juste le premier Tchidzen Itza Tchidzen Itza après Senote Huxman et après Valladolid Non, Senote Saki Vaidolid Vaidolid, c'est une bonne nourriture Senote Saki Oui Comme un local sait Il connait, il est en train de nous indiquer Il connait les bonnes Oh, tu as les bonnes adresses Ok Mets nous les bonnes adresses Saki Senote C'est l'autre Il est en train de nous donner toutes les bonnes adresses pour aller dans les Senote Donc je pense qu'on va faire toutes les Senote du Mexique Voilà, comme ça, Senote Ok 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 Ok, ça a déjà Il n'y a pas de lumière Ok Alors du coup On finit la journée en beauté On s'en va manger dans un petit restaurant local Taqueria Taqueria On va voir soit ce sera la Chipeñaca soit la Riviera On a eu plein de petits restaurants bien fort sympathiques On va aller se remplir le gosier Donc se remplir la pence je rectifie, d'accord ? Je vais rentrer Je vais rentrer Je n'ai pas où aller 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 Re-la-mère Vamos a comer Alors ce sont On mange nos cantos Las chapanicas Voilà Ça fleur à la chen Hum En fait, là, je pense que c'est un grec qu'à la mexicaine, hein. Ah tiens, moi la dalle. J'ai tellement ça que je te sens qu'ils vont nous servir de vraie quantité, quoi. Ouais. C'est génial. C'est ça qui fait du bien. Donc en tout, on mange pour combien là ? Pour 5 euros, c'est ça ? Parce que t'as dit ça, c'est... 1, 2, 2 euros 50, donc ça fait 4,50. Et là, ça fait 2 euros. Donc on fait 6 euros 50. Ouais, 6 euros 50. Donc là, clairement, les gars, on est en train de manger pour 6 euros 50. Tout ça là. Je suis merveilleuse. Mais bon, du coup, c'est beaucoup. Moi, j'ai pris de la... Ouais, nous sommes calés. Calés comme... Comme à Calé Kanga. Comme à Calé Kanga. Regardez maintenant les bides. Ça veut tout dire. Non, vraiment, c'est pété le bide ce soir. Ouais. Le Mexique a beaucoup à offrir. Le Mexique a beaucoup à donner, ouais. À cent.